Salut à toi et bienvenue ! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer gratuitement une page de capture, que j'aime aussi appeler page passerelle. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici je parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche immédiatement pour ne pas louper les vidéos que je publierai prochainement. Alors si tu ne sais pas ce qu'est une page de capture, aussi nommée en anglais landing page ou squeeze page, et bien c'est tout simplement une page ayant pour objectif d'obtenir des informations de visiteurs en échange de contenus gratuits, comme par exemple un e-book ou une vidéo, etc. Donc on offre aux gens une valeur ajoutée en échange d'informations, telles que par exemple leur nom, leur email, etc. Et si tu es abonné à ma chaîne et que tu suis mes vidéos, et bien tu as très certainement remarqué que j'en parle très souvent, tout particulièrement pour faire de l'affiliation. Donc dans mes vidéos, je conseille très souvent d'utiliser ces pages de capture, et pour une très bonne raison. Car c'est très très important, si tu veux sur le court et le long terme, gagner beaucoup plus d'argent. Et la raison est que quand tu as un business en ligne, et bien la capture d'email est un élément vital et indispensable à implémenter si tu veux grandir ton business et par conséquent gagner beaucoup plus d'argent. Alors maintenant, tu dois très certainement te poser la question, tout particulièrement si tu n'as jamais utilisé ça, pourquoi ces pages de capture sont si importantes ? Et bien avant de répondre à cette question, j'aimerais savoir si toi, tu as déjà utilisé des pages de capture dans ton business en ligne. Et si c'est le cas, et bien laisse en commentaire oui, et laisse-moi savoir comment tu as créé ces pages de capture, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as utilisé. Et si ça n'est pas le cas, et bien tout simplement écris non. Voilà, histoire de savoir si vous êtes nombreux à avoir utilisé cette méthode, c'est-à-dire des pages de capture. Alors maintenant, pour répondre à la question, pourquoi les pages de capture sont si importantes ? Et bien si par exemple, tu fais de l'affiliation, et donc promouvois des produits, des services en ligne, des sites, etc. Et bien tout commence par une source de trafic. Donc ça peut être Facebook, Instagram, une chaîne YouTube, un site internet, etc. Et donc tu vas utiliser ta source de trafic pour rediriger via ton lien d'affiliation un maximum de personnes vers le produit, pour qu'un pourcentage de ces personnes achètent et que tu reçoives ta commission. Mais quel est le problème quand tu n'utilises pas de page de capture ? C'est-à-dire quand tu rediriges les gens directement vers ton lien d'affiliation. Et bien ces clients potentiels, entre guillemets, ne t'appartiennent pas. Et qu'est-ce que je veux dire par ça ? Et bien si par exemple, quelqu'un clique sur ton lien d'affiliation, et ensuite fait un achat ou pas, et bien ensuite, cette personne partira, et tu l'auras complètement perdu. Tout simplement parce que tu n'auras aucun moyen de recontacter cette personne, vu que tu n'as pas ses coordonnées. C'est-à-dire, ni son nom, ni son adresse email, ni rien du tout. Donc en fait, et bien cette personne est 100% anonyme. Et donc c'est là que la puissance des pages de capture rentre en jeu. C'est que si au lieu de rediriger les personnes sur le produit via ton lien d'affiliation, et bien à la place, tu les rediriges vers une page de capture, et ensuite de cette page de capture, ils iront sur le produit via ton lien d'affiliation, et bien grâce à cette page de capture, tu peux récupérer leur nom, leur email, et ensuite, une fois qu'ils ont rempli ce formulaire, tu les rediriges vers le produit. Et du coup, et bien ces gens, non seulement potentiellement, te feront gagner avec ton lien d'affiliation, et en plus de ça, vu que tu as leur email, et bien tu pourras les recontacter plus tard pour leur proposer un produit similaire ou autre. Et on appelle ça le marketing par courriel. En anglais, l'email marketing. Alors il y a beaucoup de façons pour créer ce genre de pages. Il y a des services, des sites, etc. Et en général, ça coûte de l'argent. Par exemple, soit via le service qui s'appelle ClickFunnels, que tu connais certainement ou pas, ou alors tu peux utiliser un site WordPress. Mais pour ça, et bien il te faut le site WordPress, un nom de domaine et un hébergement web. Et ça, ça coûte de l'argent. Mais dans cette vidéo, et bien je te dévoile une méthode pour pouvoir créer ce genre de pages de capture 100% gratuitement. Alors sois attentif et regarde bien la vidéo jusqu'au bout si tu veux décupler tes gains et gagner beaucoup plus d'argent sur Internet grâce à cette méthode. Donc pour créer nos pages de capture gratuitement, nous allons utiliser un site, un service qui s'appelle MailChimp. Alors, bien évidemment, la première chose que tu dois faire, et bien c'est d'aller sur le site. Donc il y a un lien dans la description pour que tu puisses accéder à la version française du site pour créer un compte gratuitement avec 2000 contacts et 10 000 emails que tu pourras envoyer. Et donc 100% gratuit. Et si tu décides de passer en plan payant, et bien tu auras 30 dollars gratuitement. Voilà, donc pour t'inscrire, tout ce que tu as à faire, et bien c'est de cliquer en haut à droite sur le bouton inscription gratuite. Et ensuite, et bien tout simplement, tu remplis ton formulaire. Donc là, tu mets un email, un username, un mot de passe. Et ensuite, et bien tu coches ici et tu cliques sur le bouton. Et après, et bien tu devrais recevoir un email de confirmation. Donc tout ce que tu auras à faire, et bien c'est tout simplement confirmer ton compte, confirmer l'activation de ton compte via le lien que tu recevras dans l'email. Tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est fait, et bien tu retournes sur la page de login, et tu cliques sur se connecter. Alors moi, je ne vais pas créer de compte, vu que j'en ai déjà un. Donc je vais me connecter directement sur mon compte, et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, et une fois que tu es connecté, tu devrais être sur une page qui ressemble à ça. Alors je vais te montrer étape par étape comment faire. Et la première chose que tu vas faire, et bien c'est cliquer sur audience. Et ensuite, tu cliques sur sign up forms. Ensuite, clique ici sur select, dans form builder. Et ensuite, et bien tu vas aller sur translate it. Alors en gros, et bien c'est ici que tu choisis la langue de tes champs. Alors par défaut, c'est en anglais, mais tu peux ici changer dans la langue que tu veux. Alors bien entendu, la langue que tu vas choisir doit dépendre de l'audience que tu cibles. Donc si par exemple, et bien tu cibles des gens qui parlent anglais, alors bien évidemment, et bien ici tu laisses en anglais. Et si tu cibles des gens qui parlent français, et bien change en français, etc. Etc. Alors une fois que tu as sélectionné la langue ici que tu veux, et bien tu vas descendre aussi en bas, et ici tu vas cliquer par exemple sur adresse email. Alors moi j'ai déjà traduit ça en français, mais par défaut, et bien tu auras ça en anglais. Et pour changer ça en français, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer. Et à droite, et bien tu pourras changer. Donc ici, ça devrait être marqué en anglais par défaut. Tout ce que tu as à faire, c'est changer. Ensuite, tu fais la même chose avec prénom, avec nom de famille, etc. Etc. Voilà, donc l'interface du compte est en effet en anglais, mais tu vas voir, c'est très simple. Et je vais te montrer exactement comment faire ta page facilement, étape par étape. Mais si tu veux, et bien tu peux quand même traduire l'interface du site en français, et tout ce que tu as à faire, et bien c'est un clic droit, avec ta souris, et ensuite tu cliques ici sur traduire en français. Mais je vais laisser dans cette vidéo l'interface en anglais, juste dans le cas où certains d'entre vous décident de garder cette interface en anglais. Mais juste sache que tu peux traduire ça en français si tu veux, comme je l'ai montré, ici avec un clic droit. Voilà, donc si je clique maintenant ici sur All Contacts, et bien comme tu peux voir, il y a par exemple ici une adresse email. Alors l'audience, c'est en fait ta liste de contacts. Et donc c'est là que seront stockés les noms et emails que tu vas récupérer avec ta page de capture. Donc quand tu crées ton compte, et bien une liste d'audience est automatiquement créée. Et donc tu n'as pas besoin de la créer manuellement. Voilà, donc comme tu peux voir ici, par exemple, mon audience, ici s'appelle, et bien s'appelle mon audience, et j'ai un contact. Et ici, et bien tu peux voir, le contact, c'est cet email. Et comme je viens de le dire, et bien à chaque fois que tu récupéreras des coordonnées de quelqu'un, son nom, son email, etc. avec la page de capture, et bien les coordonnées arriveront ici, dans la liste, c'est-à-dire dans l'audience. Voilà, donc pour créer une page de capture, et bien tu cliques sur Campaign. Et ensuite, tu cliques ici sur Create Campaign. Alors moi, comme tu peux voir, j'en ai déjà une, et c'est celle que je t'ai montré en début de vidéo. Et maintenant, je vais te montrer comment faire pour créer une page de capture similaire. Alors donc, tu cliques ici sur Create Campaign, et ensuite, tu cliques sur Lending Page, ici. Voilà, maintenant tu vas nommer ta page de capture. Alors tu peux marquer ce que tu veux. Alors moi, par exemple, et bien je vais marquer page test, voilà. Et ensuite, ici, et bien tu sélectionnes ton audience. Alors là, moi j'ai qu'une seule audience, et ça sera très certainement ton cas aussi. Mais sache qu'avec le plan payant, avec un des plans payants, et bien tu peux avoir plus d'une seule audience. Et avec le plan gratuit, et bien tu peux avoir seulement une seule audience. Voilà, mais une seule audience suffit largement, tout particulièrement quand tu débutes. Voilà, donc là je sélectionne mon audience, c'est-à-dire ça. Et ensuite, je clique sur Begin. Voilà, donc ensuite, le site propose des templates tout prêts. Alors tu peux choisir ce que tu veux, en fonction de ce que tu veux faire. Mais personnellement, moi je conseille quelque chose de simple et de propre. Car quelque chose qui est très important quand on crée une page de capture, et bien c'est qu'elle soit simple, pour ne pas créer trop de distractions pour les visiteurs. Car le but, c'est vraiment d'aller droit au but, pour qu'ils laissent leurs coordonnées. Et si tu leur mets trop d'informations, c'est-à-dire trop de textes, trop d'images, etc. Et bien tu risques de distraire les visiteurs, et ils partiront sans laisser de coordonnées. Voilà, donc avec les pages de capture, il est très important de laisser suffisamment d'informations, mais sans en faire trop. Et ensuite, par la suite, et bien rien ne t'empêchera d'en faire plusieurs. Et faire ce qu'on appelle du A-B testing. C'est-à-dire, par exemple, et bien tu peux créer deux pages de capture différentes. Donc tu modifies l'apparence, tu changes le texte, les images, etc. Et ensuite, et bien ça va te permettre de tester ce qui marche le mieux. Et donc, voir quelle page convertira le mieux. Voilà, donc dans l'exemple de cette vidéo, et bien je vais sélectionner quelque chose de simple. Un template simple. Donc, et bien je vais sélectionner celui-là. Voilà, donc maintenant je vais te montrer comment tu peux personnaliser ta page de capture. Et tu vas voir, c'est vraiment très facile. Alors la première chose que nous allons faire, et bien c'est changer le titre. Alors tu cliques ici, et ensuite, et bien tu peux voir à droite que tu peux changer le texte. Alors moi, je vais tout simplement mettre le texte de ma page de capture originale. Et là, comme tu peux voir, ce guide PDF gratuit va booster vos taux de vente. Alors tu peux ici cliquer en haut pour mettre le texte vers la droite, vers la gauche ou au centre. Voilà. Tu peux changer ici la taille du texte. Voilà. Alors je vais baisser par exemple à 42. Voilà. Tu peux aussi changer la couleur, bien évidemment. Donc là, par exemple, et bien je peux mettre ça en vert, par exemple, vert foncé. Ensuite, pour le texte ici, et bien tout ce que tu as à faire, c'est la même chose. Tu cliques ici et tu peux changer le texte. Voilà. Je sélectionne le texte au milieu, au centre. Et pareil, je peux changer la taille de la fonte. Et je peux changer la couleur du texte. Donc je vais par exemple mettre ça plus noir. Voilà. Alors ici, tu peux voir qu'il y a un champ adresse e-mail. Mais si tu veux, et bien tu peux en rajouter. Et tout ce que tu vas faire, c'est cliquer ici. Et ensuite ici, et bien tu peux par exemple rajouter prénom, nom de famille, adresse, numéro de téléphone, etc. Mais moi, je vais juste rajouter prénom. Et je peux le rendre obligatoire. Voilà. Donc là, je clique ici. Et le champ deviendra obligatoire. Alors pour l'adresse e-mail, et bien le champ est obligatoire par défaut. Et tu ne peux pas changer ça. Mais pour le prénom, et bien tu peux le rendre obligatoire ou pas. Alors je vais le laisser obligatoire. Et pour le bouton, et bien je vais changer le texte. À la place de subscribe, je clique ici et je vais écrire par exemple recevoir mon PDF gratuit. Et ensuite, je peux changer la couleur du bouton. Alors pour ça, je clique ici dans style. Et si je descends vers le bas, je peux changer la couleur du bouton. Voilà. Donc je vais par exemple choisir vert, un peu plus foncé. Comme ça. Voilà. Et tu peux aussi arrondir les bords du bouton. Donc là, comme tu peux voir, je peux rendre le bouton plus ou moins arrondi. Donc c'est comme tu veux. Donc voilà, on va faire ça par exemple. Et ensuite, je sauvegarde. Et comme tu peux voir en haut, et bien tu peux aussi ajouter un logo si tu veux. Et si tu ne veux pas de logo, et bien tu cliques ici sur poubelle et ça va tout simplement enlever l'élément. Voilà. Parfait. Alors si tu veux de temps en temps regarder à quoi ressemble ta page, c'est-à-dire avoir une preview, et bien tout ce que tu as à faire, c'est cliquer en haut à droite, ici sur preview, et tu pourras voir le statut actuel de ta page. Voilà. Et tu peux voir ici en desktop, c'est-à-dire sur ordinateur, et tu peux cliquer ici sur l'onglet mobile pour voir à quoi va ressembler ta page sur un téléphone portable. Et une fois que tu as regardé, tu cliques ici en haut à droite sur X pour retourner sur la page où tu édites. Alors si tu veux rajouter une image de fond, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici sur image, ou alors tu peux aussi sélectionner une couleur. Voilà. Donc c'est comme tu veux. Donc tu peux soit mettre une couleur de fond. Voilà. Ou alors tu peux mettre une image. Et là tu cliques ici donc, et tu sélectionnes l'image que tu veux. Alors moi, j'ai déjà des images qui sont stockées, mais si tu veux rajouter une image, tout ce que tu as à faire, eh bien c'est de cliquer ici sur Upload, et ensuite de sélectionner l'image que tu veux ajouter, et c'est tout, tout simplement. Alors bon, je ne vais pas sélectionner cette image, tout simplement parce qu'elle n'est pas très belle. Et à la place, eh bien je vais mettre ça. Voilà. Et ensuite, je clique en haut à droite sur Insert, et nous avons notre image. Voilà. Et si je veux regarder une fois de plus à quoi ça ressemble, voilà. Donc la page ressemblerait à ça sur un ordinateur, ou sur une tablette, et sur téléphone portable, ça ressemblerait à ça. Voilà. Donc comme tu as compris, eh bien tu peux vraiment jouer avec le design. Donc si par exemple, eh bien je clique ici sur les champs, et que je clique ici sur Style, eh bien je peux par exemple, arrondir les bords du champ, comme je l'ai fait avec le bouton. Je peux changer la taille des pixels. Voilà. Donc une fois que tu as bien travaillé ton design, et que ta page est prête, que ça soit sur desktop ou sur mobile, parce que bien évidemment, il faut que tu fasses attention, que ta page soit bien affichée, que ça soit sur un ordinateur, ou un téléphone portable. En fait, tout particulièrement sur téléphone, parce qu'aujourd'hui de nos jours, la majorité des gens, utilisent leur téléphone portable, pour surfer sur Internet. Donc surtout, c'est quelque chose que tu ne dois surtout pas bâcler. L'apparence de ta page de capture, sur un téléphone mobile. Voilà. Donc une fois que tu as travaillé, une fois que tu as fini le design de ta page, eh bien maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut configurer, c'est ce qu'il va se passer, une fois que la personne aura mis ses coordonnées, et cliquer sur le bouton. Alors, vu que là par exemple, eh bien c'est une page de capture, qui offre un PDF gratuit, donc une fois que la personne aura laissé ses coordonnées, eh bien deux choses doivent se passer. Première chose, la personne doit pouvoir récupérer son PDF, et ensuite être redirigé vers la page du lien d'affiliation, c'est-à-dire le produit que tu voulais promouvoir de base. Donc pour faire ça, eh bien tu vas cliquer sur recevoir mon PDF gratuit, et ensuite tu cliques sur contente, et là tu vas descendre un petit peu vers le bas, et tu peux voir que ici, tu peux sélectionner une option, c'est-à-dire ce qui va se passer, une fois que la personne aura cliqué sur le bouton. Alors tu peux soit la rediriger directement vers une page web, c'est-à-dire vers une autre adresse internet, mais le problème avec ça, eh bien c'est que si tu fais ça, la personne sera redirigée automatiquement vers le lien d'affiliation, mais ne recevra pas son PDF. Et ça c'est un problème, parce qu'il ne faut pas que tu promises quelque chose, et qu'à la fin tu ne le donnes pas. Parce que sinon tu peux assurer à 99% point 9, que la personne n'achètera pas le produit que tu veux promouvoir, vu que tu as menti à cette personne. Alors il est important que quand tu promets quelque chose sur la page de capture, comme par exemple un PDF gratuit, eh bien que cette personne reçoive ce PDF. Donc ce que nous allons faire, eh bien c'est cliquer sur l'option confirmation message, c'est-à-dire un message de confirmation. Et une fois que tu as fait ça, eh bien tu auras ici un champ où tu pourras marquer le message, écrire ce que tu veux. Voilà, donc là par exemple, eh bien je vais changer le texte et mettre ça à la place. Donc merci pour ton inscription, clique ici pour recevoir ton guide gratuit. Voilà. Et ensuite, eh bien ce que tu peux faire, c'est par exemple sélectionner ici le clic ici. Et tu cliques ici sur l'icône de lien. Et ensuite, eh bien tu as le choix. Alors tu peux soit rediriger ce lien vers une adresse, vers un site internet, une adresse mail, etc. Ou alors tu peux sélectionner ici fichier. Donc je clique ici. Et ensuite, eh bien j'ai la possibilité de sélectionner un fichier dans ma librairie. Alors moi, j'en ai déjà ajouté un. Ici, c'est un PDF. Donc toi, tout ce que tu as à faire, eh bien c'est une fois de plus, cliquez ici sur Upload. Tu sélectionnes ton PDF. Et ensuite, une fois que ton PDF est uploadé dans ta librairie, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dessus, le sélectionner. Et ensuite, tu cliques sur Insert. Voilà. Et ensuite, tu cliques une fois de plus sur Insert. Et maintenant, clique ici, est devenu un lien. Et donc, quand une personne va cliquer sur ce lien, le PDF sera téléchargé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, bon, là maintenant, je vais mettre le texte au milieu, comme ça. Et je vais changer la fonte. Par exemple, mettre ça à 24. Non, c'est trop gros. Donc 22. Voilà. Parfait. Alors maintenant, une fois que nous avons ça, une fois que la personne peut cliquer sur un lien pour recevoir son PDF, eh bien la prochaine étape, c'est que cette personne puisse être redirigée vers le lien d'affiliation. Voilà. Donc pour l'exemple de cette vidéo, eh bien j'ai déjà un lien d'affiliation qui est prêt. Donc je vais te montrer. Voilà, c'est ce lien. Et donc, si quelqu'un clique sur ce lien, eh bien la personne atterrira sur cette page, qui est le produit. Alors bon, dans le cas de cet exemple, eh bien c'est tout simplement un produit qui montre comment gagner plus d'argent, etc. Donc je vais utiliser ce lien. Mais bien évidemment, tu peux mettre ce que tu veux. C'est juste un exemple. Alors ensuite, eh bien je peux par exemple rajouter un texte qui serait quelque chose dans le genre. C'est-à-dire, Aimerais-tu gagner encore plus d'argent ? Découvre l'algorithme secret pour faire un revenu perpétuel chaque mois, etc. D'ailleurs, je vais même agrandir la fonte un petit peu et mettre ça à 24. Voilà. Et ici, comme tu peux voir, il y a un autre lien. Alors si je clique ici sur le lien et que je clique là, une fois de plus, eh bien tu peux voir qu'il y a un lien d'affiliation. Alors je l'ai déjà mis parce que tout simplement, c'est un texte que j'ai copié-collé. Donc je vais enlever ce lien. Voilà. Donc en gros, tout ce que tu as à faire, eh bien c'est rajouter un texte. Tu marques ce que tu veux. Et ensuite, eh bien par exemple, moi j'ai décidé de rajouter un lien ici, sur clique ici. Je clique sur l'icône lien et je rajoute le lien d'affiliation dans l'adresse web. Voilà. Voilà. Donc maintenant du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien quand la personne va ajouter son adresse mail et son prénom et ensuite clique sur le bouton vert, eh bien ce message sera affiché. Et là comme tu peux voir, merci pour ton inscription, clique ici pour recevoir ton guide gratuit. Donc la personne pourra cliquer sur ce lien pour recevoir son PDF. Et ensuite en dessous, eh bien tu peux voir qu'il y a encore du texte qui dit aimerais-tu gagner encore plus d'argent ? Découvre l'algorithme secret pour faire un revenu perpétuel chaque mois. Clique ici pour réclamer ta place dès maintenant. Voilà. Donc comme tu peux voir, maintenant la personne, non seulement va recevoir son PDF, mais ensuite sera redirigé vers le lien d'affiliation. Alors bien évidemment, tu n'es pas obligé de faire la même chose. Il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de façons de faire ça. Libre à toi d'être créatif et de tester plusieurs stratégies pour voir ce qui marchera le mieux. Ce que je te montre dans cette vidéo, c'est un exemple. Donc, une fois que tu as fini avec ça, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est cliquer en bas à gauche sur Save and Close. Et ensuite, eh bien tu vas être redirigé sur cette page. Et ici, tu peux voir, eh bien, que tu as l'URL de ta page de capture. Et tout ce que tu as à faire, c'est cliquer en haut à droite sur Publish, c'est-à-dire Publier. Et une fois que tu as fait ça, eh bien ta page de capture sera live sur Internet. Donc maintenant, si je clique ici, eh bien tu peux voir que ma page de capture est en ligne sur Internet. Voilà. Et si maintenant, par exemple, je clique ici et je tape un email, donc par exemple ça, et que je mets un nom, je clique sur le bouton vert, et ensuite, eh bien, j'ai un message qui sera affiché, le message que j'ai édité, que j'ai fait. Et si je clique ici, eh bien, je peux récupérer le PDF que j'ai mis. Alors bien évidemment, c'est un exemple, c'est pas un vrai PDF. Mais comme tu peux voir, eh bien la personne pourra télécharger son PDF gratuit que tu lui as promis. Et ensuite, la personne pourra cliquer en bas pour être redirigée vers le lien d'affiliation. Et du coup, eh bien maintenant, la personne va potentiellement acheter le produit et donc tu recevras ta commission. Et en plus de ça, eh bien si je retourne dans Audience et dans Contact, eh bien tu peux voir maintenant que l'email que j'ai ajouté tout à l'heure sur la page de capture est dans la liste. Voilà. Donc en gros, à chaque fois qu'une personne mettra son email et son nom sur cette page de capture, eh bien tu pourras voir ça ici sur ta liste. Et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, rien ne t'empêche de créer plusieurs pages de capture. Comme tu peux voir, là j'en ai déjà deux. Mais tu peux en créer encore une et encore une et encore une. Et ensuite, eh bien tu peux tester quelle page de capture fonctionnera le mieux. Et donc du coup, eh bien tu peux en créer plusieurs avec des templates différents, des thèmes différents. Voilà. Et on appelle ça du A-B Testing. C'est-à-dire, tu promouvois le même produit, mais avec deux pages qui sont différentes. Comme ça, tu peux tester la page qui fonctionnera le mieux. Et comme tu as pu voir, eh bien tout ça gratuitement. Et voilà. Donc comme tu as pu voir, c'est très simple, c'est facile. Et en plus de ça, c'est entièrement gratuit. Alors je te conseille d'implémenter cette méthode immédiatement, parce que ça te permettra de décupler tes gains et donc gagner beaucoup plus d'argent. Comme par exemple, eh bien si tu fais de l'affiliation, eh bien au lieu de rediriger les gens directement sur le produit via ton lien d'affiliation, eh bien à la place, redirige les gens sur cette page de capture et ensuite récupère leurs coordonnées. Et ensuite, eh bien comme je t'ai montré, les gens pourront être redirigés vers le produit et donc sur le lien et donc te faire gagner potentiellement une commission. Mais au moins maintenant, tu as leurs coordonnées et donc rien ne t'empêche de les recontacter pour proposer à ces gens un produit similaire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé et que ça t'a apporté de la valeur et si c'est le cas, eh bien fais-moi plaisir, clique sur le pouce pour qu'il devienne bleu et si tu ne l'as pas encore fait, eh bien abonne-toi à ma chaîne immédiatement et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Donc si tu as des commentaires, n'hésite pas, laisse et je lirai et je répondrai dès que je pourrai. Voilà. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.